Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Psst, et si tu t'abonnais ? Nouvelle vidéo avec une nouvelle actrice. Comment tu vas ? Ben ça va super. Tu sais que je suis super content d'être avec toi. Ben oui, ben moi aussi. Parce que ça faisait longtemps que je voulais qu'on fasse une vidéo ensemble. J'avais écrit sur Instagram. Mais vas-y, pas de soucis dès que je monte sur Paris dans le temps en fait que... Voilà, mais je suis très content depuis le temps qu'on va faire une vidéo ensemble de t'avoir avec moi. Ben, je suis ravie aussi. Et c'est vrai que je suis pas souvent sur Paris, c'est... La course ? Ouais, c'est la galère pour s'organiser. Bon, en tout cas là, on va faire un jeu, un mot, un acteur. A toi de venir écrire les acteurs que je vais te lister avec un mot qui est défini. Tu m'expliques ensuite juste pourquoi. Ok, donc ça peut être tout ce que tu veux. Décaler. T'es totalement libre. Ok. Ok ? Allez, on va commencer avec Hector Langevin. Oh, Hector Langevin. Oh, c'est super dur comme jeu. C'est un mot, un mot. Un mot après, ou... Donnez plusieurs. Quelques petits mots. C'est quelqu'un que je trouve très touchant et très mystérieux à la fois. Si je te dis Maud. Elle est douce. C'est rayon de soleil. Alors ça fait la deuxième personne qui me dit soleil, rayon de soleil. Quand tu vois Maud, c'est un... Un rayon de soleil. C'est un soleil quoi. Ah, j'ai l'impression qu'on l'adore. C'est vrai. Elle a tout le temps le smile, elle est tout le temps en train de rire. Elle arrive au HMC. Coucou. Et c'est très, très agréable. C'est tout ce que tu veux. Ouais, moi j'adore. Si je te dis Alex. Alex Frazer ? Ouais. C'est hyper dur comme jeu. Après, tu peux donner plusieurs. J'ai pas beaucoup tourné avec Alex. J'ai très peu tourné avec lui. Ok. C'est quelqu'un qui est bienveillant, je trouve. Qui est droit, qui est calme et qui est rassurant. Il a un côté très rassurant et bienveillant. Si je te dis Ingrid, Ingrid Chauvin, est-ce que tu as tourné avec elle ? Oui, j'ai tourné avec Ingrid, pas beaucoup. Mais les fois où j'ai tourné avec elle, du coup il faut un mot. Après, tu peux donner une description et après on retiendra un mot si tu veux. Elle est bluffante, je trouve Ingrid. Vraiment. Qu'est-ce qui t'a bluffé chez elle ? Je l'ai vue dans des états de... Elle était malade, mais vraiment. Normalement, t'es dans ton lit avec trois couettes et une bouillotte. Elle n'avait pas peur pour son texte la veille parce qu'elle était trop malade. Et qu'elle avait dormi. Et en un quart d'heure, elle a pris un pavé comme ça. Ah ouais. Et après, ça y allait. Une machine quoi. C'est une machine. Ingrid, c'est une machine. Elle est adorable. Elle est hyper bienveillante aussi comme Alex. Elle a ce côté très maman, mais pas dans l'excès. Mais juste souriante. Elle est drôle. Moi, j'aime beaucoup Ingrid. Si je te dis Adrien Robb. Adrien Robb. Je trouve qu'il a un côté comme mode très solaire et très sympathique. Très posé. Très posé aussi. Mais il a de l'énergie et c'est très agréable de parler avec lui. Il prend le temps d'écouter. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Et alors, en discutant, on est voisins. On habite dans la même ville. Ah. Donc un truc de fou comme quoi tu dis mais non, c'est pas possible de en discuter. Mais attends, t'habites là, mais moi aussi. Et vous vous êtes jamais croisés à la plongée. Mais non, jamais. Jamais, jamais. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Si je te dis Julie de Bazak. Julie de Bazak. Julie, elle a un côté... Elle est fofolle. J'adore. Elle a un côté très indomptable. J'aime beaucoup. Très bien. Si je te dis Samy. Samy Garbi. Oui. Samy, il est... Franchement, comment... Je cherche. Ouais, ouais. Après, on peut faire une description en général. Oui, mais c'est marrant si je trouve un mot quand même. Samy, je le trouve très généreux. Ok. Dans ce qu'il dégage, dans ce qu'il donne. Il est toujours... Toujours sympathique. Toujours... Dans le partage. Ouais. Toujours dans le partage. C'est toujours un plaisir de le croiser dehors dans Seth. Et au boulot aussi. Toujours le petit mot qui fait plaisir. La petite accolade qui fait du bien. Qui fait chaud au cœur. Voilà, c'est ça. Si je te dis Clémence. Clémence ? Ben Clémence, moi je la trouve très... Elle a un côté un peu fofolle aussi que j'aime bien. Mais en même temps, elle peut aussi être vraiment à l'écoute de ce qu'il se passe, de ce qu'on lui dit. Et je trouve que c'est très agréable de tourner avec elle. Si je te dis Emmanuel, Emmanuel Moir. Emmanuel, j'adore, il est piquant. Emmanuel, j'ai jamais tourné avec lui. Ok. Mais je l'ai du coup côtoyé en dehors du boulot. Et j'adore. Il est peint sans rire et tout ça. Et moi, c'est ce que j'adore. Et en même temps, il est très gentil. Et il est plein de bienveillance. Et vraiment, je... Quelqu'un de très bien. La bienveillance. Si je te dis Adair. Adair. Adair, il est... Il est très très solaire. Et il a une énergie de ouf. Et moi, ça m'impressionne ce côté-là. Il a... Il a du culot et ça, j'adore. Il a aussi des trucs que... C'est vrai. Non, c'est vrai. Mais il est très très drôle. Et dans la rue, c'est... Des fois, c'est... C'est un sketch. Moi, je l'adore. C'est un sketch. Juste balader avec lui dans la rue, c'est... C'est mon pote, je l'adore. C'est clair. Mais quand même moi, je suis tout discret avec mon petit verre. Ah oui, non. Celui, Solène, Hébert. Solène, moi, j'aime bien parce qu'elle a un côté très doux. Mais en même temps, elle a un vrai, vrai caractère bien trempé. Emma. Emma Smet. Emma, pareil, je la trouve très... Très touchante. Et ça, c'est des maman qui revient dans cette rime, mais... Mais c'est pas grave, au moins ça vient du fond du cœur. Elle est vraiment... Elle est vraiment... Elle prend soin des autres. Et enfin, le dernier, Maxime. Maxime Elu ? Oui. Lui me fait vous courir, Maxime. Enfin, pareil, il est hyper à l'aise, machin, tout ça. Et très marrant, très intelligent, très cultivé. Et en même temps, c'est un grand déconneur. Et puis, on peut aussi avoir des super sujets de discussion avec lui. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il est... Et puis, il est très bienveillant aussi. Et aussi, des fois, il est ça. Et moi, il me fait rire. Et bah, super. Et qu'est-ce que tu veux dire sur Kanza ? Bah, Kanza, c'est... C'est ma grande-sœur. Moi, j'ai pas de première-sœur. Mais Kanza, c'est ma grande-sœur. Et des fois, on a les mêmes discussions. Enfin, on a une discussion deux semaines avant de tourner. Et paf, on voit les textes. C'est exactement la même chose. On a juste à changer les prénoms. C'est fou. C'est assez fou. C'est ton coup de cœur dans la série. Ouais, bah oui. Bah, Samira, qui jouait à Leila, du coup. Kanza... Voilà. Et après, il y a Martin d'Aquin, tout ça, qui ne sont plus mes... Mais Kanza, ouais, c'est vraiment ma grande-sœur. Ok, bon, on va lui faire un gros coucou à Kanza. Eh bah, écoute, merci beaucoup. Merci à toi. Merci de ta confiance sur la première vidéo. Je suis très content de tourner avec toi. Et puis, bah, j'espère que vous, à la maison, vous avez autant apprécié que moi. Et puis, on vous fait évidemment de gros bisous. Ciao, ciao ! Gros bisous, ciao ! Psst ! Nous n'aies pas de t'abonner, hein ! ... ... ... Sous-titrage ST' 501